Il a commencé, tout le monde a déçu un peu. Alors, il y a des personnalités, oui, bien sûr. Il y a tellement de personnalités dans ta faille. C'est sympa. Présentez pas. Bon, c'est parce qu'il n'y a pas une personnalité qu'il se soit typisé personnalité. Sur le coup. Sur le coup, Payaye, pour son journal. Aucun respect. C'est quand tu es habitué à la victoire que le défense te fait mal. Je dis, je n'ai pas de personnalité, je s'en fous. Journal de Mara Euron, sur le coup, Payaye. En Angleterre, un jeune Yacouba a remporté le prix de la francophonie de définition du mot à l'Alliance Nationale de Manchester. Le mot, c'était le verre mentir. Pour lui, comme un livoirien, comprend le verre mentir. Il dit, mentir en Côte d'Ivoire, pour les bébés, c'est un péché. Pour les adultes, c'est un foot. Pour les amoureux, c'est un lard. Mentir pour les avocats, c'est un métier. Mentir pour les politiciens, c'est obligatoire. C'est toi qu'on te voit ici. Faut dire la vérité. Qui va te voter ? Mentir... Tout ça, c'est le premier point. Oui, oui, c'est le premier point. Mentir pour les subordonnés, c'est les ceux qui travaillent pour les autres. Là, c'est un esquisse. À ce moment, tu ne peux pas dire la vérité au patron. Tu es oublié de dire, ouais, il a tombé dans un embouteillage, il y a Ouattara qui passait, donc ils ont fermé la route, tout et tout, quoi. Il ne peut pas prendre 20. C'est le président qui passait. Pourquoi tu es défaillé ? Il ne faut pas prénom pour se passer. D'accord, d'accord. Donc, mentir ici, en Côte d'Ivoire, pour les marier, mentir pour les marier, c'est une question de survie. Tu as dit la vérité à la maison. Souvent, même, on a envie de dire à madame, il n'a pas payé le même baillard qu'elle est chez le vent. Parce que ça brille la nuit, tu vois. Mais à tes couilles, là, tu ne peux pas parler. Il t'a failli, là, il a dit ça, là. C'est elle qui va mettre ton bagage. Donc, vous connaissez-vous pour laisser les baillards et vous, ça évente de vous. Non, je n'ai pas ça. Souvent, on voit. Deuxième point. À Ouagadougou, une vendeuse en lit est allée faire livraison à une cliente et elle a trouvé son mari là-bas en train de laver la bille. Ils ont divorcé. Troisième point. À Bamako, un jeune étudiant ivoirien demande à un fou de quitter sous la pluie et le fou lui a demandé si c'est lui qui paye la facture de l'eau. Le mariage, là, il garde le ronkinde. C'est le casse-à-moulé. Même le fou, même le fou, même le fou est étonné. C'est grave. À Korogo, un se nous font enceinte trois filles et comme il n'avait pas assez de moyens pour s'occuper de trois bébés, il a décidé d'avorter deux. À sa grande surprise, un qui est resté là à coucher triplé. Il voulait éviter trois. Yadie va mettre tous les trois là-dedans. Donc, il est dans pain. Cinq. Cinquième point. Oui, c'est le dernier. Un chercheur... Vous arrêtez de passer le nombre habituel. Allez-y, c'est très vite. Un chercheur scientifique gourou a livré les résultats de ses recherches scientifiques sur Abidjan. Il dit, un Abidjan ébriévent terrain. D'où l'a construit dessus. Guerrer un agent immobilier. Béter l'eau, mais on ne la paye pas. Et bah, olé, s'assoit pour critiquer. Il s'est donné sur le goût. C'était le jour dans les personnalités prévendés sur le goût payaï. Voilà. C'était la playlist des personnalités. Ah, désolé, hein ?